Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto-monnaie. Avant de commencer, notez bien que toutes idées opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors, avant de décider d'investir dans tel ou tel projet, je vous invite vivement à faire vos propres recherches. Donc aujourd'hui les amis, ravis de vous retrouver comme d'habitude dans une nouvelle vidéo revue et cette fois avec le projet NFTpedia, une nouvelle génération de NFT décentralisée pour tout type de marché destiné à servir le monde numérique d'artistes, créateurs et collecteurs. En fait, NFTpedia est représenté par les jetons NFT dont l'offre au total en jetons a été fixé à 750 millions de tokens utilisés pour piloter l'écosystème de la plateforme dans son ensemble. Alors, comme vous le voyez ici le site officiel du projet créé d'une manière simple et structurée, vous trouverez ici plusieurs rubriques, notamment la version alpha des NFT Marketplace permet aux artistes d'échanger leur art tokenisée sur la plateforme en faveur d'acheteurs potentiels où chaque échange entraîne des frais de marché à faible coût. De même, la version alpha de NFT book qui vous permet de consulter tous les NFT disponibles, organisés sous forme de catégories, etc. Aussi bien vous trouverez ici le livre blanc que je vous recommande de le consulter où vous trouverez toutes les informations que vous devriez savoir concernant NFTpedia, notamment qu'est-ce que c'est NFTpedia, pourquoi devriez-vous acheter les NFT de NFTpedia, son origine, de création, leurs modèles de gouvernance, les produits qu'ils vous offrent comme NFT Marketplace, NFT Wallet qui vous permet de stocker les NFT d'une manière sécurisée sur la blockchain, eAction dans laquelle les artistes et les vendeurs peuvent vendre aux enchères leur art tokenisé sur la plateforme, Art NFT Mainchain qui permet aux artistes de tokeniser leur art directement depuis la plateforme NFTpedia. Aussi bien sur le livre blanc vous trouverez des informations à propos de l'équipe de projets, plus de générations et distributions de tokens, etc. Alors je vous laisse de consulter ce document et si vous avez des questions mettez-les dans la section commentaires afin que je puisse vous aider. NFTpedia, un marché mondial des jetons non-fongibles qu'il vise à devenir la première plateforme communautaire de jetons non-fongibles NFT au monde. En fait, NFTpedia dispose de son propre jeton appelé NFT, basé sur la blockchain de Binance, c'est-à-dire du type BEP20. Vous pouvez consulter l'adresse de contrat du token via le Binance Smart Chain Scan. De même, NFTpedia token est listé sur le site Quangego et QuamarketCap qui vont nous donner des informations intéressantes concernant ce jeton. Prenons par exemple le site QuamarketCap. Vous trouverez ici le nom complet de token appelé NFTpedia. Son abréviaion est NFT. Aujourd'hui, sa valeur vaut 0,009$. Ici à gauche, vous trouverez des liens vers le site officiel, communauté sur Twitter et Reddit, groupe Telegram, livre aux blancs, ainsi que le smart contrat du projet. Demain, vous trouverez ici des informations concernant le market cap du token, volume d'échange en 24 heures, etc. Et pour les personnes qui veulent acheter ce token, il est disponible sur PancakeSwap en équivalence de BNB et USDC. Simplement, il suffit juste de vérifier le smart contrat du projet. Puis, connecter votre portefeuille de choix, soit Metamask, Trust Wallet, Binance Chain Wallet, etc. Puis, de choisir le réseau Binance Smart Chain comme par exemple ici sur la portefeuille Metamask. Ensuite, saisir le montant que vous voulez acheter, puis confirmer votre transaction afin de terminer votre achat. Donc, comme vous l'avez remarqué que le projet est en phase ICO qui va terminer prochainement. En fait, jusqu'à le 31 juillet 2021, ils vont dans leurs jetons natives NFT, dans une ICO de jetons NFT. En tant que jetons de gouvernance, cette ICO vous donne l'occasion non seulement de participer à un investissement prometteur, mais aussi de contribuer à la création de la première place de marché NFT gérée par la communauté. En plus, vous avez la chance de gagner un véhicule électrique tout neuf. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour participer au tirage au sort. La première étape, c'est inscrivez-vous sur ico.nfgpedia.com pour obtenir votre code de parrainage. La deuxième étape, partagez votre code de parrainage avec vos amis pour obtenir un numéro de ticket. Pour le tirage au sort, 5 parrainés minimum sont nécessaires. La troisième étape, 30 jours après la fin de l'ICO, ils vont procéder au tirage au sort de tous les billets et annoncer le gagnant. Notez bien que les gagnants des prix sont une semis aux taxes applicables. Ensuite, ici, vous trouverez les questions les plus fréquentes que vous pouvez les consulter pour avoir une idée concernant ce projet. Vous trouverez ici le roadmap, dans lequel, dans le mois août, ils vont créer un pool de liquidités pour les investisseurs sur PancakeSwap, etc. Présenter la fonctionnalité musique comme NFT qui sera ajoutée en 2022 le mois octobre. Création de leur application mobile en 2022, et ainsi de suite. Et ce qui concerne l'équipe de projet, est-ce constitué par des personnes experts dans leur domaine ? Vous pouvez consulter le livre blanc et ainsi que leur profil LinkedIn pour plus d'informations concernant leur carrière professionnelle, ainsi que éducatif. Vous trouverez ici la distribution de tokens sur le marché également où vous pouvez les trouver. Et avant de terminer, pour toute actualité concernant NFTpedia, je vous invite à les suivre sur leur groupe Telegram, page Twitter, Facebook, Instagram, aussi bien de le contacter directement via leur email si vous avez des questions. Et avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A la prochaine.